Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une première vidéo sur Call of Dragons Enfin il est là ce nouveau hit made by Lilith par leur filiale Fairlight Pour conquérir l'Europe et les Etats-Unis Notamment on va tout vous dire, je vais tout vous dire sur ce hit Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne avec la toute nouvelle section Call of Dragons Et la sous-section Artefact qui vient tout juste d'être créée Cette sous-section Call of Dragons, cette section Call of vient d'être créée On avance pas mal dessus, pas mal d'activités Vous avez aussi le lien à droite sur l'overlay N'hésitez pas les amis à nous rejoindre Je vous le disais, c'est le nouveau hit de Lilith Lilith pour ceux qui ne connaissent pas C'est un gros studio dev chinois, le numéro 3 en Chine notamment Qui a sorti Rise of Kingdoms, très connu Rise of Kingdoms et ce jeu se sert du même moteur graphique Même s'ils l'ont fait évoluer Les mécanismes du jeu sont pratiquement les mêmes sur bien des points Sauf sur quelques petites choses comme les artefacts dont je vous parlais en introduction Vous allez le voir, c'est du très très lourd On va parler des commandants, on va parler des bundles Lesquels il faut prendre, lesquels il faut éviter Si vous voulez mettre quelques euros dans le jeu Les commandants, on va voir un maximum de choses dans cette première vidéo Alors moi je suis à 271 000 de puissance Je viens tout juste de commencer J'ai créé mon compte hier, soit 4 jours après la sortie officielle C'était le 28 mars Et si vous êtes habitué de Rise of Kingdoms Vous n'allez pas être déboussolé du tout C'est des mécanismes très proches Et surtout, vous allez pouvoir éviter les pièges Les pièges d'achat notamment Ou d'investissement qui ne servent à rien On commence donc tout de suite par ce qui est le plus utile Avant de parler des commandants et de ce qu'il faut éviter Regardez Contrairement déjà à ROC Je présume que la plupart d'entre vous avez déjà testé ROC Si ce n'est pas le cas, vous allez vite comprendre On n'a pas notre niveau VIP sur notre avatar en raccourci Alors à quoi sert le niveau VIP ? C'est très simple Ça vous donne des bonus Pour avoir des points VIP, il faut faire des achats in-apps Ou ramasser dans les coffres d'alliance Par exemple, si je vais dans mon alliance J'ai des petits cadeaux Je peux avoir des points VIP ici J'en ai déjà eu, je pense, dans l'historique ou pas Est-ce que je peux... Non, dans le commun, dans le rare peut-être Là, je n'en ai pas Ou dans le coffre général de cadeaux Je peux peut-être en avoir Voilà Non, il n'y en a pas ici non plus Bon, je présume qu'on peut en avoir Je n'ai jamais fait attention Mais sinon, vous en avez en achetant des bundles Le niveau VIP, qu'est-ce que ça fait ? Regardez déjà Contrairement à Rock, c'est sur un magasin On va aller voir son niveau VIP Alors, il y a peut-être un autre endroit pour y aller Moi, je ne l'ai jamais vu Déjà, le niveau VIP, plus vous êtes haut Plus vous allez pouvoir... On peut acheter aussi avec des gemmes, des points VIP Plus vous êtes haut Plus vous allez pouvoir accéder à des récompenses Il y a le magasin spécial pour le niveau VIP Vous le voyez, niveau 5 Je suis niveau 5 actuellement Et quand je serai plus haut Jusqu'au niveau 15 pour le moment J'ai accès à des items, à des prix réduits Donc vraiment, là, c'est intéressant Au niveau des avantages Donc, on commence quand on est VIP Hop là, je vais au plus bas Quand on est VIP 0 On a plus 3% en production d'or Et plus 3% en production de bois Tout le monde là Niveau 1, on augmente un peu Niveau 2, on augmente toujours Là, on est sur du classique Est-ce qu'il y a des trucs de ouf Qui arrivent vers la suite ? Je vous le rappelle, dans ROG C'est à partir du niveau VIP 10 Voire 12 Mais il fallait rusher le niveau 10 Pour arriver à un avantage de dingue Là, pour le moment, il n'y a pas d'avantage de malade On a un jeton Alors, un jeton Recruter plus de héros pour débloquer leurs jetons Donc, en fonction du nombre d'héros que j'ai J'ai accès à des jetons pour les monter Les jetons, c'est comme des statuettes Des sculptures qui permettent de monter les skills et les compétences Du commandant Regardons, au niveau du 6, ça n'apporte rien de ouf Le 7, déjà, plus 10% vitesse d'entraînement Ça commence à devenir très intéressant Le 8, deuxième fil de recherche Définitivement déverrouillé Ça, c'est énorme Ça veut dire qu'on peut lancer deux recherches en même temps Attention, pas des constructions Des recherches C'est bien écrit Je n'ai même pas vu qu'on peut l'acheter, celui-là Donc, déjà, le VIP 8 va apporter un sacré bonus Et si je ne dis pas de bêtises, regardez On va pouvoir, en plus, recruter plus de héros Si je ne dis pas de bêtises Débloquer un jeton Qui va être, cette fois, légendaire Donc, le VIP 8 est absolument à rusher Pour arriver VIP 8, moi qui suis VIP 5 Il me faut encore, donc, il me faudrait À ce niveau-là, je crois Donc, 2000, 2000, 3000, 4000 4000 points Alors, celui d'après, ça doit être 5000 Et après, ça doit être 10000 Donc, en gros, je pense qu'il me faut 20000 points 20000 points, ça doit être très simple Ça doit être 20000 gemmes Donc, il faudrait que je claque l'intégralité de mes gemmes Pour arriver au niveau 8 Niveau 9, vitesse de récup Ok, on s'en moque Niveau 10, on reprend Donc, non, le niveau 8 est absolument Le niveau à rusher Je continue de vérifier 10, point de vie des légions Hop là, on continue de monter À partir du niveau 14 On passe à 2 sculptures Légendaires Point de vie des légions Je regarde, vitesse de récolte Vite de l'entraînement Et le dernier, le 15 Alors, le 15, c'est le max On a la guérison pour le fight Donc, le premier niveau Absolument rusher Vous avez vu, ils font les reins Il ne donne qu'une sculpture Ou deux sculptures À partir du 14 Le premier niveau à rusher Les amis C'est absolument Le niveau 8 Je vous invite à foncer Pour avoir le plus De recherches possibles Les recherches Ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre D'aller débloquer Notamment Alors, au niveau des recherches Il y a deux fils Classiquement Il y a la file de recherche De technologie économique Et de technologie militaire C'est là que ça va vous permettre Et c'est long À faire des recherches Là, il faudrait que j'accélère Pour pouvoir y aller Il faudrait Ça nous permet d'aller chercher Les unités De niveau supérieur Ce qu'on appelle les tiers Tire 1 Tire 2 Tire 3 Là, on sera sur les T4 Et jusqu'au T5 Évidemment Si on peut avoir Deux fils de recherche C'est pas mal du tout Déverrouiller La deuxième file d'atteinte Se déverrouille Qu'au niveau 8 de VIP Il faut rusher Absolument Et vous savez quoi ? C'est ce que je vous dis Et c'est ce que je vais faire Parce que la recherche C'est ultra important Donc, on va voir Je vais la débloquer Tout de suite avec vous Je vais investir Mais j'aime Est-ce que j'investis mes j'aime Ou est-ce que j'achète Des bundles ? Écoutez, je vais faire Un petit peu des deux Parce que le résultat Sera la même Donc, de toute façon Je peux en acheter Déjà 5 000 Je vois le niveau Je vois le niveau d'après Tac Voilà Mon army 5 000 Après C'est à 17 500 Et on va aller voir Le niveau d'encore après Tac Et là J'en prends 10 Pour finir Et voilà Hop là Et après C'est 35 000 Donc il va me falloir 17 000 gemmes Et donc ce n'est pas 27 000 gemmes Qu'il me faut Au total Non, il m'en faut bien 17 500 Ce n'est pas 20 000 gemmes Qu'il faudra pour atteindre Le niveau 8 Quand on est 5 Mais bien Pratiquement Même 7 500 Donc un total De 27 000 gemmes J'en profite Pour récupérer Les coffres Que j'ai débloqués Tac Tac Hop Je récupère Les deux niveaux Ils restaient stockés Et on continue J'en profite Pendant que je suis sur Le store VIP Puisque Lorsque vous allez faire Votre premier achat In-game Si vous en faites Même un euro Vous allez débloquer Un commandant Quel commandant ? Et bien Vous allez débloquer Lilia Qui est le commandant Au fer Alors Lilia C'est un commandant Qui a un triple arbre Magie Trois spécifications On va dire Pour les arbres Pacification Excel à combattre Les traînés brillons Donc en PVE Et compétences Excel à infliger De lourds dégâts Avec une maîtrise Est-ce que C'est un bon commandant ? Alors Sur le papier Ça pourrait être Un commandant sympa Regardez On va dans ses compétences Et on constate Qu'elle a bien Ses trois skis Hop là Tranquillement On est vraiment Sur du classique Plus une expertise Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Mais regardez Quand je veux la monter Et que je demande A rajouter des statuettes Il n'y a que deux moyens D'obtenir des sculptures Le cadeau du premier achat Qui va nous donner Des jetons de Lilia Pour la monter Et le deuxième Honneur exclusif S'obtient en achetant Des coffres d'honneur exclusif Donc Ce commandant Qu'on vous offre Que Fairlight Que Lilith Vous offre généreusement Vous verrez Avec le temps Lilith N'est pas du tout généreux Donc Ce commandant Qu'on vous offre Pour un premier achat Ses cadeaux Vous donne un cadeau Un commandant légendaire Et bien Vous ne pourrez Le monter Qu'avec Les coffres Que vous devez acheter Donc autant vous dire Pour la monter A son niveau maximum Il va falloir claquer C'est très simple Je pense à un bon billet Un bon gros billet On est à Allez regardez 1 2 3 4 5 6 6 11 11 16 16 26 26 46 46 Celui là Il doit être Allez 50 balles 46 On doit passer A 100 balles Et puis Celui dernier Il doit être A 100 balles aussi Donc 200 euros Pour monter Lilia Au niveau Maximum Autant vous dire Pour un commandant Qui est Un petit peu Éclaté Qui sert Que En J C E En joueur Contre environnement En PVE Player Versus Environnement Et bien C'est gâché Ne mettez pas 1 euro Dans ces coffres Franchement Je vous le déconseille Après Si vous avez trop d'argent Vous pouvez y aller On retrouve Vous pouvez même faire des donations A la chaîne si vous voulez J'investirai à 100% dans le jeu Comme d'hab On retrouve également Au niveau Des mécanismes traditionnels Le système des coffres Avec un coffre en or Donné gratuitement 10 coffres en or Alors l'animation Il faut tout le temps la passer Parce qu'elle est relou 10 coffres en or Donnés tous les jours Et regardez J'ai un petit stock De 134 clés en or Et je me suis dit Je vais vous faire un tirage Mais Mais Je ne peux pas Faire de Tirage Massif Je ne peux pas lancer Les 134 d'un coup Je suis obligé de faire 10 par 10 Et Tous les 10 commandants J'ai la garantie Tous les 10 tirages Pardon J'ai la garantie D'avoir un commandant Épique ou légendaire Alors lui Il a l'air un peu Un peu naze Il doit être épique A mon avis Regardons Regardons L'animation Elle est sympa En tout cas Est-ce qu'il est légendaire Il a quand même un skin En carton Pour être légendaire Non Il est épique Il ne sert pas à grand chose Est-ce que j'ai tapé Un commandant légendaire Non Vous voyez Bon J'en ai plein à ouvrir C'est plutôt de la balle J'ai la garantie D'en avoir encore une fois Un épique Je l'ai déjà Donc il me donne des sculptures Il faudrait que ça aille Un petit peu plus vite Là franchement Il pourrait Ah Lui vous voyez déjà On voit Le skin a l'air un peu plus sympa Oh remarque Non Elle est peut-être épique aussi Elle est peut-être épique aussi Remarque Elle est énerve mieux Non Elle est légendaire A mon avis Elle Allez On parie Elle est légendaire Elle est légendaire Il faut ouvrir les coffres Les coffres C'est la vie Les commandants C'est ce qui va faire Toute la différence On continue de les ouvrir On voit ce qui nous avance Ok Ça s'est éclaté De toute façon J'ai pratiquement Ok Bon Lui on le connait Véline Légendaire Il est très très bien Apparemment Ce commandant Je vous ferai bien évidemment Un classement des commandants A ce stade Il a un peu tôt J'en ai déjà vu Des pass Qui sont passés Des classements Ils sont plutôt pas mal Franchement J'en ai vu des bienfaits Mais je veux les faire Et les tester par moi même Avant de vous donner J'ai déjà ouvert La moitié de mes coffres On va voir si j'ai encore Des nouvelles Ah elle est sympa Sympa C'est l'héroïne principale Elle Si je dis pas de bêtises Elle est épique C'est l'héroïne principale Des elfes Ah je commence à avoir Un petit peu de sculpture J'ai de la chance Au tirage Ouais Ils sont très généreux Sur les coffres Je trouve Ils donnent rapidement 10 sculptures Bienvenue Nico Hop là Voilà Ils donnent très rapidement 10 sculptures Je trouve Peut-être leur générosité Va s'aider par la suite Lui Il a l'air d'être D'être épique Je me trompe peut-être Mais en tout cas Il a l'air assez Assez mince Pour être épique Non ils l'ont mis légendaire Ok bah je me suis trompé Je les trouve plutôt généreux Sur les tirages des commandants Si vous avez l'habitude De Rock Ils sont loin D'être aussi généreux Ou sinon J'ai eu une chance De ouf Lui Lui Alors lui je sais pas Lui je crois qu'il est Qu'il est Ah il a dû geler sur lui Donc on dira qu'il est Épique Allez mais pourtant Il a l'air d'être bien skiné Donc légendaire Ok c'était évident Double légendaire Regardez c'est magnifique Pour ce tirage Et je finis Non je vous conseille De ne faire que des tirages Par 10 Les tirages individuels L'histoire montre Que ça fonctionne Beaucoup moins bien Donc j'allais le dire Il m'en restait 4 Je vais les faire avec vous Mais non je vais les garder Et on se fera des tirages par 10 Ça évitera les déconvenues Et regardez Immédiatement Comme on a des nouveaux Commandants légendaires Qui ont pop Et bien On a pionnié légendaires Les bundles Associés aux commandants Alors déjà Si vous êtes comme moi Sur iOS iPad iPhone N'achetez pas sur iOS Achetez avec le client PC Ou sur Android Vous ferez des économies notables Parce que là C'est 4,99$ Sur Android Ou PC C'est 4,99$ Sur iPad C'est déjà 1€ de plus Donc ça rigole pas Donc vous voyez J'ai débloqué tous les bundles 1 bundle Par commandant légendaire Débloqué Est-ce que c'est rentable ? Ouais C'est plutôt rentable C'est plutôt Des bons bundles Pour 5€ Avoir ces bundles Ces 10 cultures C'est pas mal C'est pas le truc du siècle Mais ça reste des bons bundles A ce stade En parlant bundle Le bundle Si vous devez Ouh C'était dur à dire Si vous devez Ne faire qu'un seul Investissement Dans le jeu Je vous dirais D'acheter Le bundle Le plus utile Le fonds De développement Il coûte 10 balles Ce bundle Et franchement C'est celui Qui va vous donner 82 000 gems Et gardez-les Ces gems Conservez-les Une fois que vous êtes Niveau 25 Débloquez-les Qu'au niveau 25 Ce bundle C'est celui Qui va vous permettre Parce qu'à mon avis C'est exactement Comme dans Rock Si on va dans la recherche Un moment Il va falloir Débloquer les T5 Pour débloquer Les T5 Il va falloir Avoir un bâtiment Au niveau maximum Et ça va vous demander De monter Votre muraille Alors c'est pas ça C'est pas la muraille Le problème C'est les tours de guet Pour monter les tours de guet Il faut des flèches Et vous allez galérer A avoir des flèches Et il y a un autre bâtiment Je l'ai pas encore identifié Il est quelque part Par là Je sais plus quel bâtiment C'est J'arrive pas à le retrouver C'est pas le centre d'alliance Mais il y a un autre bâtiment Qui demande des petits livres Pour être monté Si je vais dans mon inventaire Est-ce que je vais le retrouver C'est pas celui-là Renicélise les talents Non J'en ai quelques-uns C'est pas les lances Qui sont là C'est pas les livres d'Xper Je trouve plus Quel est l'item A avoir Pour monter Si je vais dans le magasin VIP Est-ce que je vais pas le retrouver Cet item Sur le magasin général Je devrais le retrouver Alors là C'est des ressources Non Non C'est pas ici Ça devrait être ça Non 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 C'est pas ça Traité Améliore votre signal de ralliement Renicélise les talents J'essaye de retrouver ce que c'est Non Je ne retrouve pas Améliore les bâtiments de la vie Niveau 24 25 Donc déjà Vos gemmes Elles vont servir à acheter Cet item là Améliore votre retour Ça doit être celui-là Améliore votre signal de ralliement Signal de ralliement Je ne sais même pas Où il est Le signal de ralliement Mais je vais le découvrir Et je vous le dirai Mais en tout cas Gardez vos gemmes Alors vous voyez Durant la vidéo Avec les petites ouvertures Et les petites upgrades Je suis déjà passé à 314 000 J'ai pas mal Vous voyez aussi De quêtes qui se déverrouillent Les quêtes On en parlera Les amis Dans une prochaine vidéo Sinon cette vidéo Va durer une heure Donc pour résumer Les premiers conseils Que je peux vous donner Rushez les amis Le VIP niveau 8 Il va être très utile Le VIP niveau 8 Ça va vous débloquer Cette seconde file De recherche Elle est absolument Indispensable Il vous la faut Ça va faire une différence De dingue Au niveau des bundles Si vous devez en acheter Qu'un Achetez le bundle De fonds de développement Mais attendez D'être 25 Il n'y a pas besoin De se précipiter Ça débloquera Si vous achetez un bundle Un commandant Ça va vous débloquer Sorcière Des flammes Lilia Elle est éclatée Donc n'investissez pas dessus Encore une fois Pourquoi ? Car vous serez obligé De passer à la caisse Pour la monter Le seul moyen D'avoir ces sculptures C'est d'acheter Les coffres Du magasin VIP Donc laissez tomber Ne le faites pas Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette première Mais très loin D'être la dernière Je vais vous en faire Régulièrement Sur Call of Dragon J'espère que Ces premiers tips Vous seront utiles Les amis Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Call of Dragons Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz